Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Terre d'Estuaire à la maison. En cette période de confinement, chaque semaine on vous invite à découvrir à la maison et en famille des thématiques évoquées au sein du centre Terre d'Estuaire. Pour ce premier numéro, nous allons nous intéresser à un personnage qui a marqué l'histoire de la navigation française, j'ai nommé, attention roulement de tambour, Louis-Antoine de Gougainville. Alors vous vous demandez peut-être quel est le lien entre ce Louis-Antoine de Gougainville et l'Estuaire de la Loire, et bien je vous invite à le découvrir ensemble. Né en 1729 à Paris, Louis-Antoine de Gougainville est le dernier d'une fratrie de cinq enfants. Après des études de droit, il entreprend une carrière militaire et fait ses preuves notamment lors des campagnes du Canada dans les années 1750. Nommé capitaine de frégates en 1763, c'est de l'Estuaire de la Loire, et oui Mécédame, qu'il entreprend la première circumnavigation officielle française. Alors circumnavigation, un mot un petit peu alambiqué qui veut simplement dire un tour du monde. Et ce premier tour du monde, Bougainville va le faire à bord d'une frégate appelée La Bouteuse. Et attention, autre lien avec l'Estuaire de la Loire, puisque ce bateau a été construit en 1765-66 dans les chantiers navals d'Indrette près de Nantes par l'ingénieur Jean-Hyacinthe Raffan. La Bouteuse quitte la parade du Madin du côté de Saint-Brévin-les-Pins à l'embouchure du fleuve le 15 novembre 1766, mais pris dans une violente tempête à sa sortie de l'Estuaire, le navire doit se rendre à Brest cinq jours plus tard pour y être réparé. Le 5 décembre, c'est le grand départ pour la mairie du Sud et notamment le Rio de la Plata, où il y ira deux fois, ainsi que les îles Malouines. Le roi Louis XV lui a en effet donné l'ordre de rendre ces îles françaises aux espagnols, ce qui fut fait le 1er avril 1767. Ah oui, et les îles Malouines, c'est juste ici, à la pointe sud de l'Amérique. En juin 1767, à Rio de Janeiro, la frégate La Bouteuse est rejointe par la flûte L'Etoile, un navire de charge contenant, entre autres, le ravitaillement pour les membres d'équipage. C'est alors une grande aventure qui commence et des scientifiques comme le naturaliste Philibert Cormesson, l'ingénieur cartographe Charles Routier de Roumainville ou l'astronome Pierre-Antoine Véron font partie du voyage. C'est d'ailleurs lors d'une escale au Brésil que Philibert Cormesson va découvrir cette fleur. Alors vous l'avez sans doute reconnu puisque Cormesson va la baptiser la Bougainville en l'honneur de Louis-Antoine de Bougainville, mais ça je pense que vous l'aviez deviné. On trouve également à bord de ces deux navires à l'aventurier, le prince Charles de Nassau ainsi que Jeanne Barré, assistante et compagne de Cormesson qui fait le voyage incognité déguisé en homme jusqu'à ce qu'elle soit démasquée. Et oui, à cette époque, on ne peut pas dire que les femmes étaient les bienvenues à bord des navires. Mais pour en revenir à notre voyage, après avoir passé le détroit de Magellan à la planche sud de l'Amérique, Bougainville entre dans le Pacifique et explore les îles du sud de l'archipel de Tuamotu. Puis, en avril 1768, il fait escale à Tahiti qu'il nomme Nouvelle Citerre en référence à Citerre, cette île grecque vouée à la déesse de l'amour Aphrodite. Bougainville poursuit ensuite sa navigation en passant par les autres archipels de Samoa et de Vamotu et donne même son nom à une île. Après s'être ravitaillé au Moluc, une petite île située près de l'Indonésie, il arrive à Saint-Malo le 16 mars 1769, 29 mois après être parti de l'estuaire de la Loire. Suite à ce voyage, Bougainville publie en 1771 son récit Voyage autour du monde, qui aura à cette époque un grand succès en Europe. Après avoir participé à la guerre d'indépendance des États-Unis, il quitte la marine en 1792 pour se consacrer à l'étude des sciences ainsi qu'à l'horticulture. Louis-Antoine de Bougainville meurt à Paris le 31 août 1811 à l'âge de 82 ans et son corps repose aux panthéens. Navigateur et explorateur, il aura décidément marqué son temps. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle découverte. D'ici là, portez-vous bien, respectez les gestes barrières contre le virus et surtout, restez chez vous ! A très vite !